C'est dans un domaine de Provence que Thierry a commencé sa carrière de viticulteur il y a 25 ans. J'ai commencé à faire du vin comme j'avais appris à l'école avec des sachets de levure, du soufre. Mais rapidement il découvre chez un collègue du vin naturel, sans pesticides, sans engrais, sans désherbant. Une dégustation qui lui donne à lui aussi l'envie de ne pas transformer le goût de son raisin. La dégustation, comme une évidence, lui dit c'est ça que j'ai envie de faire. Tout ce que j'ai fait avant ça devient inutile. Tout ce que j'ai appris c'est de la merde et ce que j'ai envie de faire c'est exactement ce style de vin. Des vins qui te touchent au plus profond de toi. Ils sont des milliers comme lui à vouloir produire du vin autrement. Tellement nombreux que Jean-Hugues Bretin décide de recenser dans une application tous les endroits où l'on peut consommer du vin naturel. En France, mais pas seulement. Moi ce que je souhaite faire avec Raisin, c'est permettre aux gens d'être autonomes par rapport à la consommation de vin qu'ils ont. Donc qu'on soit à Venise, à New York, à Rome, on retrouvera toujours un restaurant, un bar, une cave qui vous permettent de trouver ces vins. Le vin naturel c'est avant tout une autre manière de consommer. Pas de grande distribution que des cavistes indépendants. On en a ici sur les 800 qu'il y a dans la boutique, on en a entre 15 et 20 bouteilles. 15 vins répercussions. D'ici 25-30 ans, la majorité du vignoble français sera en bio. Aujourd'hui, les vins naturels ne représentent que 3% de la production française. Plus de la moitié de cette production est exportée. Donc vous voyez. Ici.